Patricia Cornwell, Orbit, en fait, c'est un traité lesbien qui dit que, franchement, en dehors de la bite, le sexe, c'est pas mal, hein ? Et on fait un podcast avec Lisa où on invente de quoi parlent des romans en n'ayant lu que leurs titres. Et il y a plein d'idées qu'on n'a jamais pu faire parce que soit on allait se faire virer, soit parce qu'elles étaient vraiment, mais nulles à chier. Donc on a décidé d'en faire un petit bonus. Donc voici la troisième partie de toutes les idées qu'on n'a pas gardées. Imagine les mille et une nuits. En fait, c'est sur ses parents super relous qu'ils refusent de donner l'âge de leur enfant en années. Ils sont toujours là, ah bah oui, mais ça c'est Théo, il a mille et une nuits. Il fait trois ans et demi, quoi. Fred Vargas, un peu plus loin sur la droite, c'est évidemment sur l'avenir de la France. Big up à tous les Français. Sauf à Marine. Et oui, je suis engagée. Bon, imagine, Anna Gavalda, je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui cherche l'amour, mais c'est assez vague ce qu'elle cherche, quoi. Du coup, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sème des mots d'amour un peu partout dans Paris en disant, je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part. Prends une rose et je te reconnaîtrai. Et puis un jour, ça y est. Elle est occupée de boire un verre à une terrasse et il arrive. Il n'a pas une rose, il a 20 roses et des lunettes qui clignotent. Là, par contre, elle réalise qu'il est un peu radin parce qu'il veut lui vendre la rose. Alors, il y a un moment, le féminisme, ça va trop loin, quoi. Bon, du coup, OK, on fait moitié-moitié. Le gars lui file la tige. Ellen Fielding, le journal de Bridget Jones, en fait, c'est la suite du journal d'Anne Franck. Imagine Leon Lasson, l'enfant de Schindler. En fait, c'est l'histoire super tragique d'un enfant qui est coincé dans un ascenseur Schindler. Imagine Jane Biggin, on dirait que je suis morte, c'est genre juste une épitave vraiment perspicace. Ou alors, c'est le nom de ma sextée. Thibaut de Montaigu, la grâce, c'était mon surnom à l'école avec tout le sébum sur mon front. Imagine L'étranger d'Albert Camus, c'est l'histoire d'une haie super chelou. Parce qu'en fait, Albert Camus, il n'est pas croyant, donc lui, il appelle ça l'étranger. Mais évidemment, c'est le fameux buisson ardent dans la Bible. Ne pas confondre avec Fanny. Moi ? Non, Ardent. Fanny Ardent. Tu vois, c'est pour ça qu'on l'a pas gardé. Miguel de Cervantes, Don Quichotte, c'est l'histoire du premier parrain de la mafia qui voulait être footballeur. Chris Cross, baiser ou faire des films, ça c'était mon rendez-vous avec le conseil d'orientation. En fait, je pense que c'est le nouveau slogan de la campagne Me Too, pour éviter qu'on viole sur les plateaux. Et du coup, en fait, ils se sont inspirés des campagnes Bob ou Sam en France. Mais si c'est pas Bob ou Sam, c'est Harvey. Baiser ou faire des films, il faut choisir. Alice Zeniter, je suis une fille sans histoire, c'est toutes les phrases qu'ont prononcées des gens qui ont après dépecé leur famille. Alice Osman, silence radio, c'est l'histoire de la première radio pour sourds. Mais du coup, comment ils savent qu'ils sont sur la bonne station ?